Qu'est-ce que l'Esprit-Saint fait aujourd'hui, que Lucie et France ont entré ce cantique. Merci beaucoup. C'est pas ça, c'est le cœur de ma sœur. C'est le cœur de ma sœur. On continue le massage de bon compas. Dans Ephysiens, au chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous sommes engagés dans un conflit spirituel avec le mal. Et ce conflit est un combat de la foi qui se poursuit jusqu'à ce que nous entrons dans le repos de Dieu. Quand on parle de combat, dans le mot grec, il veut dire agoniser. Et le combat est contre Satan et ses armées. Dans l'apocalypse, au chapitre 6, verset 4 et 5, le dragon qui a été jeté du ciel a entraîné le tiers des anges avec sa queue à terre. Et ça, c'est beaucoup, c'est tout à l'entrée, parce qu'on ne le dirait pas. Donc, quand on parle, et c'est le tiers des étoiles, ceux-ci des anges, on parle de mille cieux d'anges, une myriade d'anges. Comme des étoiles, ce Dieu peut les compter et donner un nom à chaque étoile, c'est la même chose que les anges. La multitude, la multitude, la bériade, on parle de bériade des âmes, mais dans le tiers. N'oubliez pas, il y a eu trois enfants, Lucifer, Gabriel et Michel. Et probablement chacun avait un tiers pour toute cette myriade-là, au sein de Christ de Dieu. Jusqu'à temps que Lucifer se répète contre Dieu. Mais, avant tout, il faut parler de l'armée du Seigneur, de ces gens. Quand, dans Hébreu 1,14, il dit, « Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent mériter le salut? » Premièrement, ces anges-là ont été des messagers, comme l'ange gavélienne, et confirmant avec l'ordre de Dieu, les âmes effectuent de nombreux services sur la terre. Ils sont au service du peuple de Dieu. Ils fortifient et encouragent les saints dans l'épreuve. Ils protègent les saints qui craignent Dieu et haïssent le mal. Ils punissent les ennemis de Dieu. Ils luttent contre les démons. Et aussi, en arrière, ils portent les saints dans la scène. Ce sont des anges. Ils sont des anges. On parle d'une myriade d'anges. On les appris dans les gardiens. Oui, il y a des anges qui sont prêtes. S'envoi dans le son 91. mes honnours. Verset 11 et 12, psa. 91, verset 11 et 12. « Car il en donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur la main de peur que ton pied entre une pierre. Et tu marcheras sur le lion, sur l'aspect. Tu foudras le lionceau et le dragon. Fils qui m'aiment, je le délivrerai. Je protégerai puisqu'il connaît mon nom. » Voici les anges. Il dit « Il en donnera à ses anges de nous garder, de nous protéger. » Et on voit, dans l'acte 12, l'ange qui a sorti Pierre de prison, qui a délivré Pierre. Un ange est allé à la paix. Et aussi dans l'acte 12, un ange seigneur frappait Hérode, parce que Hérode a tué, a martyrisé Jacques. « Et Dieu a envoyé un ange pour frapper Hérode, le tué par l'épée. » Encore l'âme. Et dans l'acte 8, 26, on voit un ange du Seigneur qui dit « Jean-Philippe. » « Et dans l'acte 27, chapitre 23, on voit que l'ange de Dieu a encouragé Pierre et l'a fortifié. » Parce que là, dans la tempête qui était sous la mer, et Paul a fortifié tout l'équipage. L'ange l'a fortifié, l'a encouragé à les Jules pour vous. C'est pour ça que les anges sont là pour nous. Il faut que le royaume, le royaume spirituel, invisible, il faut le voir qu'il existe. Il est composé d'une multitude d'ambres qui agissent en faveur du peuple de Dieu. Tous les chrétiens doivent comptuellement être délivrés. Il faut qu'il soit délivré de l'amèglement spirituel. Ouvrez les yeux du cœur afin qu'il voit plus clairement la réalité spirituelle. Si on voit dans deux lois pour illustrer ça, au chapitre 6. Lorsqu'Elysée, il y avait des Syriens, une armée Syrienne qui l'entourait. Son serviteur est l'élu à l'Élysée. Oui, c'est ça. Et le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et est sorti. Voici qu'un trou entourait la ville avec les chevaux des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « Il n'a qu'un point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » On parle d'une multitude d'âmes. Après ça, Élysée, il dit, « C'est là. Lorsqu'Elysée, l'Éternel ouvre les yeux des gens pour qu'ils voient, et l'Éternel ouvrit les yeux et fait voir qu'ils étaient au milieu de sa varie. Et l'Éternel a montré, il dit, « Dignes de frapper d'aveuglement comme nation l'Éternel ne fera pas d'aveuglement selon la parole d'Élysée. » Et en fin de compte, le serviteur a vu une armée d'anges qui était trouvée. Quand on parle de Médicule, on parle de l'Ordre, des anges nombreux, on parle des armées du Seigneur. The Lord of Moses. La plupart de nous voyons avec difficulté les lieux invésibles, célestes. C'est par la foi. La parole de Dieu. Mais, il y a beaucoup plus d'activités qu'on pense dans les lieux célestes et sur la terre. Autant qu'il y a une armée qu'un démon est l'armée de Satan. Quand on parle de hiérarchie, Satan est un archange. Et c'est comme un armée de des généraux, un général avec cinq étoiles, il y a des capitaines, il y a des lieutenants, il y a des soldats et les démons, ce sont les soldats de Satan. C'est même, c'est composé, c'est partout la terre. C'est une myriade. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos rues? La violence. C'est l'œuvre de Satan dans nos sociétés. Si vous voulez voir l'image de Satan, qu'est-ce qu'il fait? Regardez l'image d'un pauvre africain, d'un enfant comme le monde dans les médias. Tout chistique, tout malade. Mais c'est le résultat de l'œuvre de Satan sur la terre. Ainsi que tout ce qui se passe aujourd'hui. La violence. La violence conjugale. Qu'est-ce qui est dans le mou? C'est tout l'œuvre de Satan. On voit les symptômes qu'il faut remonter à la courbe. C'est le casse-division. Oui, bon. On ne va pas que la violence. Mais c'est Satan et c'est démon. Il faut voir plus grand dans la dimension de la réalité du voyant spirituel. Qu'est-ce qui se passe dans les lieux séies et sur la terre? Dans Néhémie au chapitre 2. Le roi me donna ses lettres car la bonne main de Dieu était avec moi. Je leur ai mis les lettres du roi qui m'avait qui m'avaient donné et m'avaient fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. ça, c'est de la représentation. À Néhémie, on voit le roi de Satan à travers le gouverneur Sandal. parce que c'est un ballon. comme s'il dit au chapitre 6, au verset 6, et le horinite et le serviteur amonite l'ayant pris eut un grand déplaisir de ce qui venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Le chef des armées et ses cavaliers qui accompagnent Néhémie est un mot parallèle qui nous montre le ministère des anges. Parce qu'en plus, Néhémie a reçu un décret pour remonter les murs de Jérusalem. Parce que sans ces murs-là, la table était construite sous un litigeant qu'il n'y a aucune protection pour les Juifs. Et quand nous sommes venus au Seigneur, comme je vous ai dit, la première chose qu'on a eue, on a eu l'Esprit Saint quand on est venu à la Grèce. On était nés de nouveau. Première des choses. Mais c'est là qu'il y a le commencement pour que les murs, les débris de notre vie se lèvent car il y a des guérisons. C'est le début c'est la même chose à la Grèce. La même chose. Némi est venu relever les murs et refaire les portes, les douze portes de Jérusalem. Il a reçu une lettre de l'Empère et avec cette lettre il a repensé à travers toutes les voitures des régions. Parce que Saint-Balas quand il est arrivé il a eu cette lettre-là et par son pouvoir. sa main mise sur les juifs à Jérusalem. C'est la même chose avec Dieu. Quand on a reçu Jésus-Christ et nous avons été baptisés dans son esprit on est rentrés dans son royaume, dans son âme. On n'est plus à autre croix que Satan. On n'y appartient plus. Et il faut il ne faut pas ignorer de l'activité des anges quand ils sont très présents. Ils sont là pour nous assister dans le combat. Oui, parce que les anges de Satan sont des anges déchus. Contrairement aux anges du Seigneur il y a la puissance des ténèbres. Et on voit ici dans le verset 6 à l'élimi Saint-Balas avait un pouvoir et un contrôle absolu sur Judas et Jérusalem. L'autorité de l'élimi qui a été émis par l'empereur pour les juifs à Jérusalem pour relever les murs a annulé l'autorité de Satan-Balas dans l'espérance de restaurer les murs de Jérusalem. Ce contenu était dans le délai de l'aide à partir à un peuple qui était opprimé et qui était dans le besoin. Ça fait la même chose. Le jour qu'on a reçu Jésus dans nos cœurs c'est là c'est le commencement que les démons nous attaquent. le grand point est là jusqu'à la fin. On va commencer par le péché qui est en nous mais là ça tente au nom de nous. Ces démons sont là ces esprits mauvais sont là on est où être venu on veut l'influence du monde sur nous. L'oppression du monde c'est pas pour l'unier qui font une marche de mentale pour combattre l'ambiance actuellement de l'HGBT pour protéger les enfants il faut prier pour eux. Oui comme le peuple d'Israël était opprimé par ce fort dans le sambal il était dans le besoin et ça ça représente un chalice satanique car il veut garder le peuple dans un état de défaite et de découragement c'est la même chose qu'à nous l'autre elle était pas capable de t'inclé comme ça tu t'entres oui c'est ce que il t'inclé on va voir ça la semaine prochaine du houlin l'attaque quand il a commencé à construire c'est la même chose la restauration plus que ça amende plus que l'aide le démont de la taque pour la seule raison de tenir son peuple sur son fonds les prophètes parlent de la chute de Lucifer on voit ça dans l'Ésaïe au chapitre 14 verset 11 à 15 et dans l'Ésaïe verset 28 dans l'Ésaïe on parle d'un as brillant qui est tombé du ciel parce que Lucifer est un bel archange il a fait qu'est-ce que Dieu l'a créé avec toute sa beauté avec toute sa puissance c'est là qu'il s'est élevé contre Dieu Lucifer est un archange avec toute sa beauté et dans Genèse Satan était comme un serpent dans l'évaluation il est comme un travail Satan le mot Satan veut dire accusateur adversaire Dieu veut dire menteur manipulateur parce qu'il joue dans nos pensées on pense que c'est nous qui rêve comment on veut les autres mais c'est Satan c'est le démon il y a une myriade de démons il y en a dans vos maisons c'est pour ça qu'ici quand on rentre ici on élève Dieu au moins qu'on élève Dieu tout ça est là parce que Satan est un esprit qui a été créé au début beau et parfait par la source de Dieu mais il s'est libéré contre Dieu Dieu a créé l'air dans des capacités définies sa puissance se passe dans l'humanité il est un adversaire une grande puissance mais il n'est pas omnipotent comme Dieu il n'est pas toute la puissance de Dieu ce Dieu est tout puissant omnipotent car Dieu veut tout faire tout pouvoir est en Dieu et il n'est pas omniprésent comme Dieu parce que c'est ce Dieu qui est partout présent c'est pour ça qu'il y a une myriade une armée de démons qui a envoyé si Satan ne peut pas être là puis il y a une place aujourd'hui Satan Satan aujourd'hui il règne à partir de Jérusalem la cité de Dieu c'est le baromède du monde c'est la fournée du monde tout se va se diriger vers Jérusalem qu'à la fin Jérusalem va être la grande capitale du monde quand Jérusalem va venir Satan est là il sait que c'est les joueurs qui sont montés si on voit le trou en Israël le trou au Moyen-Orient dans cette partie là du monde tout est là Satan est là le général est là le général au 5 étoiles le général est le général et ses princes sont avec lui il les érige partout dans le monde et chaque nation sont soumises par ses princes chaque nation il faut libérer les nations de son pouvoir redonner à Dieu le pays faire comme Israël redonner Israël à Dieu mais aujourd'hui ce qu'on voit avec nos mordements le moyen qu'on les conduit on s'en va dans une perte encore là aux États-Unis ils disent la cause la cause suprême s'est défendue aux États d'arrêter les amortements mais là il y a plus d'amortements que jamais mais son armée de démons suivent ses plans dans sa stratégie Satan est le stratège le stratège de Satan c'est le voilier dégager et détruire et détruire dans Jean chapitre 16 vous voyez vous voyez vous écorger vous tuer et détruire détruire le combat le combat est là il est là pour que pour détruire décevoir tout individu et toute la race humaine il est important de connaître les faits à propos du diable car au contraire il n'est pas une force abstraite comprenez il n'est pas une force abstraite il faut connaître les dimensions des lieux sinistres et qu'est-ce qui se passe l'invisible c'est pas une force abstraite on le voit dans nos rues on le voit à travers le monde on voit cette force là la cause de cette force là les maladies tout ça c'est la cause du péché le monde vit dans une crainte dans une insécurité regardez ces feux ces inondations ces inondations ils disent oh c'est un record de chaleur oh ouais ouais mais c'est le jugement de Dieu qui est en action parce qu'il a donné la liberté au diable de faire ces choses oui c'est pas une force qui est abstraite parce qu'on voit les résultats on voit les symptômes alors on trouve nous la violence c'est là la maladie c'est là on parle de santé mentale c'est l'homme de Satan la drogue l'homme de Satan la violence conjugale on en parle on parle des femmes qui se font tuer par le mari les malignes qui tuent leurs enfants l'homme de Satan il est là pour détenir pour décevoir toute l'humanité parce que Dieu nous révèle que cette personne qui est distincte est abominable puis il règne sur les forces de détenir il agit dans les lieux spirituels contre ce qui est bon qu'est-ce qui est droit qu'est-ce qui est norme qu'est-ce qui est pur qu'est-ce qui est saint il est là pour détruire pour détenir il est là il n'y a pas pour détenir qu'il n'y a pas pour détenir Pas où est ma peau, tout à où est ma peau, mais il n'y aura jamais eu l'ordre. Parce qu'il y en a ici, je vous répète encore, j'ai fait face à cette force-là. Vraiment, venez-moi l'esprit du bouton. En arrière-là, chez mon frère, ils ont commencé à faire des rituels. Et ces rituels-là, ils ont revenu contre moi. Et j'ai été malade pendant 10 jours avec une chère à toutes les semaines, à tous les soirs. Je lui ai prié pendant trois ans, dans une chapelle, à taille, contre l'esprit qui est allé. Quand il t'attaque, il t'attaque. Il s'en vous croit à Dieu. Est-ce que vous parlez aujourd'hui, vous parlez avec certitude ? Parce que ce n'est pas où vous allez, vous tombez dans des courants. Parce que c'est lui. Il ne faut pas que ça retombe sur nous. C'est pour vous. Il vient dans notre fragilité. Il ne faut pas vous reconnaître vers Satan dans nos faiblesses. Jamais. 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 A Dieu, oui. Oui, il règne. Ils vont tout ce qui est bon, tout ce qui est droit, tout ce qui est non, tout ce qui est pu, et tout ce qui est sain. à un pierre, au chapitre 5, puis à une partie contre les rues de Satan, au chapitre 8, « Soyez sobres, veuillez, votre adversaire, la diable ronde. » Rédez-vous ça, ce que vous dites, il rentre en entour de vous. Il rentre comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il est là pour vous voler, il est là pour vous égorger, il est là pour vous détruire. Parce que beaucoup sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui des insubiles ? non, il va ignorer ça. Il va ignorer ses forces, ses élèves, qui sont présents. Le plus vous allez ignorer, le plus vous allez être attaqué. mais c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Certains vont l'ignorer, parce qu'ils vont le changer. le plus vous allez être attaqué. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut dire. 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 « C'est ça qu'il veut dire. » nous a mis en dehors de la sphère du règne de Satan. Satan, le péché n'a aucun pouvoir sur nous. Parce que dans un Jean, chapitre 4, verset 4, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, quand nous sommes de nouveau, vive.